Bonjour tout le monde, je voulais juste vous montrer un peu ce que j'aime faire avec le simulateur, pratiquer des atterrissages de précision. Je me mets en situation où je suis bas 1300 pieds, je dois atterrir quelque part et bien qu'il y ait plusieurs chats à l'entour, je vais essayer d'atterrir dans le champ qui est ici, à mon 11 heures en avant, le petit champ qui est là. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est un bon défi, je pourrais atterrir un peu partout alentour, je vais trouver un autre champ, mais pour se donner du défi, on va essayer celui-là. Donc, on va venir voir le champ, de quoi il a l'air. Ce n'est pas gros, ce n'est pas large, ce n'est pas long. OK. Donc, on va faire le tour, on va faire un circuit gauche pour venir atterrir en arrière. On va regarder en même temps à quoi il a l'air. C'est petit, et ce n'est pas large. Le vent d'ouest que j'ai mis, donc, vient perpendiculaire au terrain, à l'atterrissage. On va se lancer en basse, on va descendre les roues tout de suite. Et on va prendre descendu. C'est bon, donc, on va se garder une bonne finale. Il n'y a rien là. Le vent d'ouest que j'ai mis en basse, tranquillement. Le vent d'ouest que j'ai mis en basse, tranquillement. Le vent d'ouest que j'ai mis en basse. Je vais le mettre. OK, on va ralentir un peu. On va avoir trop de vitesse quand on arrive, on va être en arrêté. On va tirer un peu de s'y lèvre frein. On va éclairer juste le dessus de l'arbre. On met le full aérofrein. Bronsé, et voilà! Atterri! On met les freins, et hop! Atterri! Oh, c'est un bel atterrissage ça! Good, good! Donc, c'est une pratique. Maintenant, je vais essayer d'autres terrains, d'autres choses, mais j'aime bien pratiquer ça, des atterrissages de précision comme ça, avec de la pression. Donc, c'est juste un petit exemple de ce qu'on peut faire avec Condor. La neige fond, ça va bientôt commencer. Salut, bye!